bonjour et j'espère que vous allez très bien alors dans cette vidéo on va voir l'outil qu'on appelle smart uv project cet outil va vous permettre de déplier des objets qui ont vraiment trop de déformation à tel point que ça sera difficile de faire ça à la main donc smart uv project en fait c'est une projection intelligente qui va déplier de manière automatique donc j'espère que vous m'avez compris alors si vous voulez voir cette outil ça se trouve simplement au niveau des uv éditeurs et dans la liste ici vous allez retrouver ça ici son utilisation va se ressembler un peu à ça les gens vont beaucoup plus utiliser ceci par rapport à smart uv project sans se rendre compte des conséquences donc c'est dans cette vidéo à la fin de cette vidéo nous allons voir la concert en fait les deux sont utilisés à peu près de la même façon les deux sont utilisés à peu près de la même façon mais ça est plus avancé son utilisation est plus avancé alors pour cela nous allons soutenir cet objet on va pour un autre objet qui est un peu qui est un peu plus complexe donc pour cela on va venir dans proférences dans add-on vous cliquez ici et vous c'est ici simplement landscape ici et vous allez avoir l'add-on qui permet de créer de manière un peu plus vite les mentales donc si c'est vous c'est pas coché vous cochez ça et on ferme blender on va enregistrer les paramètres automatiquement alors pour retrouver cet add-on vous allez revenir dans add mesh et dans script ici vous cliquez vous allez se retrouver avec une montagne mais moi c'est pas ce qui m'intéresse c'est pas cette forme donc les paramètres là pour nous c'est pas utile mais c'est la forme qu'on veut changer donc on va prendre ici caillon alors une fois qu'on a fait c'est que maintenant nous allons faire c'est de déplier notre objet donc pour cela vous allez venir dans uv editor déjà la première des choses avant d'aller un peu plus vite je vais vous expliquer comment fonctionne cet outil quand vous voyez par exemple la pente qui est là vous remarquez bien que c'est différent en fait la surface qui est là l'orientation de cette surface est bien différente de cette surface mais on remarque après que l'orientation ou encore la rotation de cette surface qui est là est à peu près identique à cette surface mais qui est différent ici parce que ça ça va vers en haut mais ça là ça va de cette les dans cette direction donc si on peut bien voir ça ça va comme ça si vous ne le voyez pas je vais changer la couleur donc ça ça va comme ça mais ici ça va vers en haut donc du coup les deux là et les deux là ne partent pas dans la même direction on sait aussi ça aussi ça part dans une autre direction mais qui est après près après près identique à ça donc ce qui veut dire que les faces ou encore les surfaces qui ont à près près les directions identiques ça va être déplié de la même façon où ça va être déplié ensemble donc on voit bien que ici cette surface là ça se dirige vers en haut ça va être déplié après pas de la même façon que cette surface qui est là tout comme ce qui est là qui va avoir en haut va être déplié mais attention la surface qui est là que vous voyez ici est en tout d'aller dans cette direction qui est là et ça c'est en tout d'aller dans cette direction qui est là mais si vous prenez ça si vous voyez bien que les directions en fait c'est à peu près la même direction mais dans le sens contraire ça ça va comme ça et ça ça va comme ça mais si vous comparez la valeur de leur direction ça peut être identique donc du coup vous devriez toujours avoir en tête l'angle auquel vous voulez dire que les objets vont être à peu près identiques donc pour cela nous allons le fasser donc là vous allez venir dans uv éditeur ici et là vous allez venir dans uv et vous allez cliquer simplement sur smart project et là la chose la plus importante ici c'est plutôt l'angle auquel les objets vont être considérés ensemble donc après près donc ce qui veut dire que les objets qui ont une ongles de 0 à 60 vont être dépliés ensemble et ça va c'est des deux et ça va c'est doublé encore dans ce sens 6 plus ce soit si ça va aller c'est pas à 130 des comme ça donc le 60 à 130 des les objets vont après pour voir toutes les objets qui vont qui vont dans cet intervalle vont être dépliés de la même façon si vous ne comprenez pas je vais simplement le dessiner là donc des comme ça des héros donc là je pense que comme ça ah ouais je ne voyais pas la couleur noire donc pour cela les échanges et la couleur ici mettre une couleur blanche ici donc de 0 à 66 si ces objets vont être dépli de la même façon ensuite on va faire quoi ce soit un site plus ce soit un 6 encore donc ce sont 6 plus ce soit un 6 et je sais pas si ça me donne son tourner je n'ai pas calculé mais bon je prends simplement une valeur après après donc et ensuite donc la valeur qu'on trouve on va dire quoi c'est qu'ils vont être entre 66 et 130 des vont être dépliés ensemble ainsi de suite vous prenez 130 des plus 66 vous allez trouver une valeur après près ici donc j'espère que vous comprenez un peu l'angle alors quand je vais déplier les objets selon leur ongles donc pour moi je vais cliquer sur uv smart uv et moi je dis bon les objets qui ont proprement l'angle compris entre compris entre 0 et 80 vont être vont être dépliés en somme ou régou ou regroupés donc pour cela je vais simplement cliquer sur ok et là je me retrouve après les objets en fait non simplement les phases qui partent qui sont contrôlés dans les intervalles que je vous ai expliqué je sais pas si c'est si c'est il qui est là c'est entre 0,66 je ne sais pas où ça c'est on se choisit c'est 130 des donc j'espère que vous m'avez compris alors une fois qu'il en a fait qu'est ce que ça nous donne sous forme d'aspect dans son aspect donc c'est là qu'on va venir ici alors vous allez venir et c'est écrire un matériau ensuite vous allez cliquer ici on va prendre une image d'envoi apporter n'importe n'importe quelle image donc pour moi ça se trouve dans pour belle parce que c'est là où j'ai mais tous mes projets même si j'ai les et je les écrime pas non pour cela je vais trouver ça dans cette excuse ici je prends pendant cette image qu'elle a donc là on vient de déplier vous voyez bien on a quelques horreurs telle qu'ici vous voyez bien et au moins le déclin c'est bien passé comme vous le voyez mais vous avez toujours avoir des erreurs donc vous voyez bien ici ici si vous venez un peu plus proche si vous allez remarquer un peu là là mais le plus important c'est que on a à peu près bien de plier alors si vous n'êtes pas convaincu on va utiliser maintenant le dépliage par projection de vue donc pour cela je vais simplement faire shift d comme ça ici j'ai du plus que vous allez venir dans uv et là le dépliage c'est comme ça mais c'est que nous allons faire c'est de changer le dépliage donc souvent les objets qui sont créés à partir de surface sont plutôt que de plier avec cette méthode qui est là donc vous allez prendre smart uv from view comme ça donc quel que soit là où le zoom ça va toujours venir prendre tout cet emplacement alors une fois qu'on a fait nous allons revenir ici blender va automatiquement changer la manière de voir la texture parce que le dépliage a changé alors quelle est la différence déjà si vous remarquez ici et ici vous remarquez bien que l'aspect sur ici n'est pas de la même façon qu'ici donc je vais avancer un peu ici je vais avancer là remarquez bien là j'espère que vous le voyez très bien l'aspect qui est là par rapport à l'aspect qui est là par rapport à l'aspect qui est là donc ici on remarque et la hauteur de cette montagne qui est là à étirer la texture donc la texture que nous avons mis ici c'est étiré par rapport à ce qui est là que la texture ne s'est pas étirée mais avec des zones auxquelles on sait même pas là où vient cette cette option ici donc j'espère que vous voyez très bien à ne pas utiliser une terre en fait ce n'est pas parce que c'est une surface que vous allez utiliser uv from view donc faites très attention quand vous avez vous allez avoir plein plein de déformations que ça soit sur une sur que ce soit sur une souffert ou un coup n'importe quel objet utilise plutôt smart uv project qui va faire des choses de manière automatique puisque l'objet a plus de déformations ce qui veut dire que d'autres zones de la texture ne seront pas trop mise en avant donc j'espère que vous voyez bien la différence entre les tirs moi qui est là et smart projet entre ce qui est là donc j'espère que ça vous a vraiment plu alors on se retrouve dans la prochaine vidéo